L'Ox-Gambard expose ses œuvres dans le cadre somptueux du Béton Hôtel, à Pointe-aux-Canoniers. Charles Baudelet aurait écrit qu'en ce lieu d'exposition, tout n'est que luxe, calme et volupté. L'Ox-Gambard vous exposez à l'hôtel Béton, à Pointe-aux-Canoniers. Pourquoi ce lieu ? Alors, le lieu m'a choisie, alors je suis ravie pendant deux mois de pouvoir présenter mes tableaux dans ce si bel écrin. Oui, deux mois. Et deux mois pour convaincre les Mauriciens et les touristes. Qu'est-ce que vous leur proposez exactement à travers cette exposition ? Je propose, comment dirais-je, une visite guidée à travers le temps. J'ai commencé à peindre depuis plusieurs années de cela et je m'adresse à tout le monde. À mes concitoyens mauriciens qui m'accueillent depuis bientôt deux ans, puisque j'habite maintenant à Maurice. Et puis, à mes compatriotes français et étrangers, enfin, à tous ceux qui ont pu acheter mes œuvres depuis quelques années et qui me retrouvent aussi ici ou qui me découvrent tout simplement. Et pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable dans ce bel hôtel, oui. Est-ce qu'il y a une thématique dans ce que vous exposez ? Alors, s'il y en a une, ce serait la recherche permanente d'organiser le chaos. Parce que toutes mes toiles commencent de la même manière. C'est un fond, un fond primitif, comme je les appelle. Et après, selon mes humeurs, selon ce que je vois dans ces fonds chaotiques, je les restructure, je les réorganise et je fais ressortir, en fait, ce qui m'intéresse comme élément. Donc, cette exposition tend plus vers l'abstrait que le figuratif ? Finalement, oui. Cette exposition tend vers l'abstrait. Quoique sur ma toile majeure, ou quelques-unes, vous retrouvez quand même une petite envie de vouloir faire une tête qui s'approche de la réalité, des recherches d'éléments figuratifs. Mais c'est rare, c'est de plus en plus rare, parce que je suis très, très interpellée par la couleur, les formes, et toujours ce besoin de retravailler l'espace. Donc, forcément, je ne peux que me tendre vers l'abstrait. Et est-ce qu'il y a un message que vous voulez faire passer à travers ces tableaux ? Peut-être un seul. Alors, ce serait l'organisation, pour un spectateur, en tout cas devant Métoile, ce serait l'organisation de ses pensées. Parce que s'il se laisse perdre dans Métoile, dans les méandres de Métoile, il pourrait arriver à trouver des bonnes idées, peut-être, à trouver une voie vers une direction, quelque chose qui le travaille. Ses introspections peuvent être bien menées, pour peu qu'il se laisse un petit peu séduire par mes lignes, mes mémographismes. L'artiste est aussi décoratrice d'intérieur, ce qui donne une touche encore plus intime à ses créations. Mais en fait, qui est Luxe Gambard ? Comment êtes-vous venu à la peinture, vers les arts ? Comment ça s'est fait ? Elle a commencé depuis qu'elle est toute petite à Maurice. Elle a toujours aimé peindre, elle a toujours aimé dessiner, crayonner. Mais quand elle est arrivée en France, jeune, elle a écouté ses parents, parce que c'était une bonne élève qui voulait avant tout faire plaisir à ses parents, et qui ne s'est pas uniquement concentrée à la peinture. Alors, j'ai beaucoup travaillé dans tous les domaines pour satisfaire mes parents et aussi pour me faire plaisir, mais sans jamais renoncer à l'art, à l'histoire de l'art. J'ai passé successivement des diplômes de graphisme, de décoration d'intérieur et d'histoire de l'art, et ça a convaincu mes parents que c'était un vrai métier. Donc je suis passée par une toute petite porte, ou plutôt par une toute petite fenêtre, pour arriver à revenir à mes amours. Mais sinon, profondément, je me sens très littéraire, je me sens bien, en fait, dans tous les domaines. Et à Maurice, je prends plaisir à faire partager cet art-là, et surtout beaucoup de passion avec tout le monde, avec tous ceux qui viennent à ma rencontre. Vous qui êtes restée loin de votre île pendant très longtemps, quel est le regard que vous portez sur la culture mauricienne ? Est-ce qu'elle a évolué ? Est-ce qu'il y a eu une stagnation ? Quel regard portez-vous sur votre île ? Alors mon île était déjà multifacette quand je l'ai quittée, dans les années 80. Là je reviens, elle est encore plus riche que jamais. Elle est passionnante, foisonnante d'idées. On est plus que jamais un pôle d'intérêt avec des talents et des compétences, pas seulement multiraciales, mais multifacettes. Et ça j'aime, parce que c'est dans ce bouillon que je m'amuse énormément. Est-ce qu'exposer dans un cadre aussi en chanteur qu'un hôtel détermine la peinture ? Est-ce que vous peignez en fonction du regardeur ? Ou bien c'était... Non, il n'y a pas de thématique. Je ne pense à personne quand je peins, je ne pense qu'à moi. Je devrais dire, je pense à chaque artiste. Mais dans un but profond, c'est d'être compris, d'être apprécié. Bien sûr, on ne fait pas ça que pour soi. Mais quand on est dans l'exécution, on s'enferme beaucoup, on ne voit pas grand monde. Et on essaye d'être, en tout cas pour ce qui me concerne, d'être la plus honnête possible, de ne jamais tricher, de ne jamais raconter des faux sentiments. Autrement dit, tout simplement, si ça ne me plaît pas, je ne valide pas et ça n'aboutit pas. Donc je ne vous montre que des... Alors pas forcément des chefs-d'oeuvre, donc voilà. Mais je vous montre la vision que j'ai au moment où je les exécute. Avec l'histoire en arrière-fond qui est là. C'est-à-dire mes indécisions, mes recherches moi-même, mes introspections, mes rêves, mes envies. Voilà. Pour ne pas perdre le Nord, allez donc au Beighton Hotel pour apprécier les travaux de Lux Gambard. Une question que j'ai déjà posée à d'autres plasticiens. Est-ce qu'un tableau est utile ? Il ne l'est plus pour celui qui l'a mis au monde. Moi, mes tableaux, j'ai coupé les cordons ombilicales à chaque fois. Donc je n'ai pas un attachement particulier. Ils sont déjà livrés à eux-mêmes maintenant. Mais pour vous qui recevez ces tableaux, qui les regardez, j'ose espérer qu'ils ont une résonance, qu'elles ont une résonance au fond de vous. Et rien que pour ça, je suis heureuse de remplir ma mission. C'est de vous apporter un brin d'esthétisme, un brin de quelque chose qui correspond à ce que vous n'exprimez pas forcément sous cette forme-là. Donc le plasticien serait un recréateur ? Il agence le monde à travers ses peintures ? C'est un peu prétentieux, mais finalement, c'est les autres qui le disent. L'art a pour but, effectivement, de reconcentrer un tout petit peu la création divine, de montrer à quel point nous avons quelque part aussi envie de participer à la compréhension du monde. D'apporter notre regard et donc notre sensibilité, et de montrer finalement, de peindre finalement l'humanité qui est là, chacun en nous. Dernière question qui est un peu le prologement de ce que je vous ai demandé tout à l'heure. Est-ce que le peintre peut aussi être un historien ? Est-ce que vous racontez votre histoire, une histoire ou l'histoire carrément dans ce que vous faites ? Ça, c'est la chose la plus difficile et la plus compliquée pour un artiste, je trouve, parce que moi qui ai fait de l'histoire de l'art, je n'accorde, parce que je suis un peu difficile et sévère sur la question, je n'accorde de « légitimité » qu'aux artistes qui savent pleinement s'implanter dans leur temps et qui savent reconstituer, comment dirais-je, un courant, un mouvement, un mode de pensée, une tendance. Est-ce que je me situe parmi ces illustres artistes ? Je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'essaye d'apporter le plus honnêtement possible ce que je ressens et ce que je ressens depuis mon arrivée à Maurice, c'est-à-dire la multitude de facettes qui sommeillent en chacun et en moi à la première. Tantôt vous allez avoir des peintures très construites, tantôt très abstraites, tantôt un petit peu plus figuratives. La trame est sans doute la même, c'est la volonté de vouloir partager et de donner tout ce qu'on peut avoir en soi comme trésor. Est-ce qu'il y aurait une suite à cette expo ? Vous délocalisez après, comment ça se passe ? Je me laisse un petit peu porter, on verra qui viendra à ma rencontre, qui sera séduit. J'ai eu quelques bonnes résonances, quelques bons retours depuis l'exposition. Je prépare déjà un deuxième volet avec des formats plus petits, des monogrammes, j'appelle ça mes bébés, mais tout dernier ce sont des monogrammes. Ils sont moins grands, ils expriment des humeurs, ce sont des tableaux presque plus faciles d'aspect d'exécution, mais il faut un faux geste ne pardonne pas, il faut vraiment le geste pur. Ça rejoint un tout petit peu la calligraphie chinoise, où le bon geste apportera la bonne émotion. Donc c'est très difficile parce que je n'ai pas le droit à l'erreur, parce que le premier jet compte, et s'il est faux, je le jette, je n'ai pas le choix. Contrairement à mes tableaux où je peux toujours revenir avec des couches, je peux toujours retravailler les effets de matière, là pas du tout. Là c'est vraiment, je me jette encore plus sans filet. J'y vais franchement. Donc peut-être à une prochaine avec mes monogrammes alors. Lux, je vous remercie. Merci infiniment, Cédlé. Sous-titrage ST' 501